Ça passera pas au conseil. Ah, c'est pas dans notre budget. Ah, t'en peux, faut que je regarde avec la présidente. Tout ça, c'est des techniques de négociation pour intimider un peu le candidat pour qu'il accepte un montant en bas de ce qu'il serait prêt à payer. Olivier, bonjour. On est venu ici à Trois-Rivières te rencontrer, dans ta ville. Donc, je suis vraiment fier de te voir, de t'interroger aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir. Toi, Olivier, à l'âge de 16 ans, t'as déjà ta première expérience entrepreneuriale. À 25 ans, on parle de toi comme un chef de file du marketing numérique au Canada. Comment on arrive à une ascension aussi rapide et aussi jeune que ça? J'ai eu ma première expérience entrepreneuriale à 16 ans. Je vendais sur eBay, en fait. Je me suis fait avoir par un russe. J'ai perdu genre 2000 $. Je travaillais au sol minimum. Je n'avais pas les moyens de continuer. Je me suis remis sur la traque de l'emploi, en fait. Et puis, j'ai étudié en communication pour être capable d'aller chercher un emploi chez Voyages à la baie, qui était, bien, qui est toujours, en fait, le plus gros site de commerce en ligne au niveau des voyages au Québec. On parle d'un chiffre d'affaires de plus de 100 millions par année. On avait des budgets dans les millions en termes de publicité. J'ai eu la chance de me faire confier ce budget-là à investir par un homme qui s'appelle David Grégoire, qui a été mon mentor et qui m'a beaucoup aidé au niveau de mon développement personnel, au niveau du développement de mes compétences, autant en tant qu'employé qu'entrepreneur. Et cette opportunité-là m'a été offerte à cause que j'ai continué d'offrir mes services en tant que freelance, travailleur autonome, tout au long de mon parcours, pendant que j'étais à l'université. Donc, c'est le fait que j'étais proactif pendant mes études et que j'ai actuellement pris des mandats, facturé des gens. Je me suis familiarisé avec qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai diplômé en communication, mais je sais faire du design graphique, je sais faire de la conception du site web, de la programmation, je sais faire de la vidéo, je sais faire à peu près n'importe quoi qu'un entrepreneur a besoin. Et c'est ça qui a fait en sorte que ma candidature était devenue intéressante pour Voyages Arabais. À cause que dans les PME, c'est rare qu'on va avoir une ressource dédiée pour chacun des rôles. Souvent, il faut que tu aies plusieurs chapeaux. Et non seulement ça, mais quand que tu chapeutes des projets, puis que tu es gestionnaire de projets, puis que tu dois mener des initiatives, c'est important de connaître l'ensemble des différents travails que tu vas devoir être capable de superviser. Ça, ça a été un avantage. Absolument. Donc là, il y a olivielorbert.ca, donc ton blog qui se crée. Tu as été élu, si je ne me trompe pas, le meilleur blog en marketing et médias sociaux au Canada par MIB Awards en 2014. Exact. Tu lances la tranchée. Parle-moi un petit peu d'où tu en es aujourd'hui en fait avec tout ça en tant qu'entrepreneur. Je me suis lancé, ça fait environ deux ans, j'étais chez, bon, j'étais chez Voyage Abbey. Je suis parti en avril 2015. Et puis ensuite de ça, j'ai pré-vendu une formation avec ma liste de courriel que j'avais à cause de mon blog. J'ai lancé olivielorbert.ca en 2012. Donc, j'ai fait un lancement. J'ai envoyé 4-5 courriels à ma liste de courriel. J'ai fait environ 10 000 $ avec ça, ce qui m'a permis de m'acheter un peu d'équipement, de me payer quelques mois mon loyer, qu'est-ce que j'avais de besoin pour être capable de faire ma première formation. Puis une fois qu'elle est sortie, à partir de là, bien, les ventes, tous les mois, puis tout fonctionne excessivement bien. J'ai fait ça pendant un an seul. Maintenant, j'ai rentré Marie-Pierre Aguinard, qui a une maîtrise en marketing super compétente avec moi depuis maintenant un an. Ma soeur, Mélodie Lambert, qui est exceptionnelle en rédaction de contenu, très autodidacte, elle aussi. Ça fait quasiment un an aussi qu'elle travaille avec moi. On a décidé de lancer La Tranchée, qui vient consolider toutes mes formations et qui offre un forum de discussion qui donne du support aux entrepreneurs. Donc, on a environ 1 000 entrepreneurs et spécialistes de marketing. Quand ils ont des questions, on s'en va là-dessus, on se les pose. Et contrairement à, mettons, qu'il y a une question qui est posée sur Facebook, les gens vont juste répondre une ligne très courte, juste pour montrer qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Dans le cas de La Tranchée, c'est pas ça. Les gens vont vraiment prendre le temps de dire « Ah, peux-tu m'envoyer des screenshots? » « Peux-tu? » « Ok, clique là, clique là. » « Moi, j'ai essayé ça, regarde mes résultats. » « Asseille ça, de cette façon-là. » La première partie, je vais te demander de repartir dans la peau du candidat qui était quand tu cherchais une job. Qu'est-ce que tu faisais, toi, pour convaincre un recruteur et te différencier des autres candidats? Ma stratégie, pour moi, pour approcher des employeurs, ça a été relativement simple à cause de tout le background de faire des mandats, détailler le processus de ces mandats-là sur un blog, ce qui prouve ta compétence. Ça, c'était simple. Mais le bout pour être capable d'aller chercher des entrevues, qui est vraiment un très, 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 très bon truc, c'est d'utiliser LinkedIn. Et ce que tu fais, c'est que tu contactes les personnes, les gens qui occupent présentement le poste que tu désirerais avoir. Et tu leur dis « Salut, moi, c'est Olivier. Je suis un étudiant en marketing. J'aimerais ça éventuellement travailler, avoir un emploi similaire au tien ou travailler pour ton employeur. C'est quoi les différentes choses que je devrais faire dans les prochaines années pour être capable de bien me positionner pour avoir un emploi comme toi? » Et puis là, les gens, la plupart du temps, ils se sentent fiers. Ils sont comme « Oh my God, le gars, il me trouve hot, il me trouve sympathique, il me trouve compétent, il voudrait être comme moi. » Et la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ton nom, ils vont te donner ça au département des ressources humaines. Et la personne, elle va dire « Oh my God, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui veut apprendre, on lui donne une entrevue. » Une fois que tu es en entrevue, si tu es moindrement charismatique, c'est relativement facile d'être capable de se trouver un emploi. Donc, c'est un très bon conseil que tu donnes là, merci. Qu'est-ce qui te motivait toi à chaque jour pour performer au travail et que tu attendais quoi de ton employeur? Moi, j'ai toujours vu chacun de mes emplois comme un projet. Voyagerbais en était un. Et dans ma tête, si je suis capable de dire, suite à un emploi, j'ai monté tel projet avec eux, j'ai été capable de leur générer 150 millions de plus ou 500 000 de plus, c'est juste ça, c'est quand même bon, avec X, Y, Z. Eh bien, le fait d'être capable d'accomplir certaines choses qui peuvent ensuite te servir de point de référence pour justifier soit une augmentation de salaire ou un poste plus élevé, c'est ça qui me motivait. C'est des projets, des petits projets que je mettais en place et qui me permettaient d'avoir de l'avancement. Puis toi, Olivier, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à conseil pour passer ta première entrevue? C'est la négociation de salaire, définitivement. Premièrement, savoir qu'est-ce que ça vaut dans le marché. Il y a des sites web comme, bon, Glassdoor qui vont te donner les moyens de salaire pour les postes dans ta région, dans ton pays et selon les compagnies. Tu sais, tu peux dire, bien, moi, je vois que, de règle générale, les candidats dans ce domaine-là sont payés entre 35 000 et 55 000 par année. Selon mon expérience, selon mon background, je sens que je me retrouve probablement dans les plus hautes strates de cette braquette de prix-là. Et de ne pas te présenter comme un titre, tu n'arrives pas en disant, ah, moi, je suis graphiste, mais tu te présentes avec ta capacité à générer des revenus et à baisser des dépenses. Et ça, tu démontes ça par les projets que tu as menés dans le passé avec tes employeurs. Olivier, comment tu te définirais aujourd'hui comme employeur? Définitivement, un employeur qui est très, très relax. Parce que Mélodie travaille de chez elle, Marie-Pierre travaille de chez elle. Marie-Pierre a fait, elle a pris un camper, elle a été passée trois semaines dans l'Ouest canadien. Moi, je laisse beaucoup de liberté à mes employés. Je veux qu'ils se sentent bien. Je veux faire une famille, en fait. Moi, mon entreprise, c'est une famille. Je traite autant les sous-contractants qui vont travailler avec nous, autant que les gens qui vont joindre notre équipe dans le futur. Je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils se sentent chez eux. Parce que c'est de cette façon-là, je pense, qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre aucune pression. On est une entreprise, il faut que ce soit compétitif. Il faut qu'on ait des quotas de production à faire. Ça fait que c'est comme une espèce de mix entre « je te donne tout ce que tu as besoin pour être heureux, mais en même temps, donne-moi ton meilleur. » Puis toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qui te motive à chaque jour? Quand tu es un entrepreneur, en fait, et que tu commences à avoir des employés, tes employés sont une très, très grande source de motivation pour toi. Parce que, admettons que les ventes ne vont pas bien pour la tranchée pendant un certain temps, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Et là, je me dis, aïe, j'ai mes salaires, j'ai des coûts fixes à respecter. Et si je ne suis pas capable, en tant qu'entrepreneur, de faire rentrer de l'argent, c'est la promesse de famille que j'ai faite à mes employés, je vais la briser. Ça fait peur. Ça, ça motive. Quand ça ne va pas bien, la peur de perdre ce que tu as travaillé si fort pour bâtir, définitivement, là, quand tu promets une certaine stabilité économique à d'autres personnes, tu ne peux pas briser ce genre de promesse. Ça fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me motive énormément, ce sont les commentaires positifs des gens. Les témoignages des gens qui sont inscrits à la tranchée, qui arrivent avec des résultats, qui nous montrent des projets, qu'on les a aidés à bâtir et qui nous disent, merci, on n'aurait pas été capable de faire ça sans vous. Ça, c'est excessivement motivant. Des gens qui prennent l'information sur la publicité Facebook, par exemple, qui partent à une agence et qui me disent, hey, j'ai eu mes premiers clients, j'ai eu mes premiers mandats, ça va bien, je suis maintenant à mon compte, j'ai pu quitter mon emploi. Ce genre de témoignages-là, c'est ça qui nourrit le feu, en fait, qui permet de se lever le matin et d'être productif. Absolument. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un candidat pour optimiser sa recherche d'emploi en tant qu'employeur? Il faut être proactif. Il faut être proactif. Les vrais jobs intéressants ne sont pas sur des sites d'offres d'emploi. Contacte les gens qui ont des postes clés, contacte les gens qui ont les postes que tu aimerais avoir, assis-toi pas sur tes lauriers, puis contente-toi pas d'envoyer un CV. Envoyer un CV, c'est plate. Si tu es capable d'être au cœur de certaines activités de réseautage, c'est une super bonne façon de faire grossir ton réseau, mais définitivement d'être proactif. On va passer à la troisième partie de l'entrevue, donc une partie qui est un peu plus ludique. Olivier, c'est quoi la première chose que tu fais le matin avec le vent? Je prends mon café. Moi, je ne suis vraiment pas du monde en me levant. Après mon café, tu peux me parler. Avant mon café, ma blonde a trop ça dure. Est-ce que tu as une phrase, une citation qui résume ta philosophie de vie? Moi, il y a une phrase que je dis probablement plusieurs fois par jour, c'est « it is what it is, it ain't what it ain't ». Ça paraît très, très simple sur la surface. Quand je dis ça, les gens ne comprennent peut-être pas ce que ça veut dire pour moi, mais « it is what it is », ça veut dire les choses sont qu'est-ce qu'elles sont. Il faut que tu regardes la vérité de façon froide et objective. « it ain't what it ain't », c'est pour te rappeler qu'on projette notre idée de ce que la réalité devrait être et que ça, c'est un mirage. Il ne faut pas qu'on fasse confiance à ce qu'on aimerait que les choses soit et qu'on regarde les choses de façon objective. Quand on prend un coup dur, tes ventes ne vont pas bien, tes relations ne vont pas bien ou les choses vont excessivement bien, c'est important de toujours rester les pieds sur terre. Quel job t'aurais aimé faire quand t'étais un enfant? Je voulais être garagiste. Garagiste? Ouais. Si t'avais un superpouvoir, ce serait quoi? J'aimerais ça être Rick dans l'émission « Rick et Morty ». Si tu pouvais faire réapparaître ou faire apparaître quelqu'un mort ou vivant, ici et maintenant, ce serait qui? Moi, ce serait sans hésitation Elon Musk. Sans hésitation. Probablement le plus grand entrepreneur de notre temps, grand visionnaire, juste serrer la main, ce serait assez pour moi. Tu te vas où dans 10 ans, Olivier? C'est une très, très bonne question parce que je n'ai pas de plan sur 10 ans. Je pense que c'est très, très improbable de faire un plan sur 10 ans. Ce n'est pas réaliste. Ceci étant dit, ce que je fais depuis quelques années, c'est que je pars un gros projet ambitieux par année. Cette année, c'est mon projet de commerce en ligne. L'année passée, c'était mon livre. Avant ça, c'était la tranchée. L'année prochaine, ça va être un autre. Je vais continuer à lancer un projet ambitieux par année. Ça va peut-être me mener à un endroit intéressant dans 10 ans. Mais vraiment, de continuer à démarrer des entreprises, mais toujours d'expliquer le processus sur la tranchée et de garder mon corps d'entrepreneur au Québec parce que ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. C'est de stimuler la création d'entreprises et la création d'emplois. Est-ce que le fait que tu as un projet à chaque année, est-ce que c'est un objectif que tu t'es donné ou tu y vas comme ça avec le flow? Le flow, c'est rester en bobette à écouter Réke et Morty. Ça, c'est mon flow. Il faut que je me donne un objectif sinon je reste dans le lit toute la journée. J'ai besoin de mettre des objectifs relativement ambitieux pour être capable d'avancer. L'entrevue se termine. Merci beaucoup, Olivier. J'aimerais, avant de te quitter, que tu rappelles un petit peu le livre « D'où que ta valeur », ton livre que tu as co-écrit avec ta sœur l'année dernière. Oui. Il est décliné en trois parties. La première partie du livre se concentre sur quoi faire pour être capable de générer de la valeur. C'est quoi être productif, vraiment? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es productif versus que tu n'es pas productif? Fait qu'on s'intéresse à ça. La deuxième partie, c'est comment être capable d'accomplir ce que tu as dit que tu voulais faire dans la première partie. Donc, on va parler de tout ce qui est la gestion de ton énergie, de ta motivation, la procrastination, ce genre de choses-là. La troisième partie, c'est comment être capable de faire en sorte que l'entreprise pour laquelle tu travailles soit « on board » avec le projet que tu veux lancer ou encore d'être capable de convaincre tes prospects potentiels ou des employeurs potentiels d'embarquer dans ton projet avec toi. Négociation de salaire, influence, vente, ce genre de choses-là. Fait que c'est tout disponible sur dubteavaleur.com. Ils vont être en vente en paperback d'ici quelques semaines. On peut tout de suite télécharger les quatre premiers chapitres complètement gratuitement. Et puis, il y a une offre pour le e-book qui est plus abordable. Super. Nous, de notre côté, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Donc, Néas, on est sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et je vous dis merci et on se voit le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501